Bonjour à tous ! Dans l'épisode du jour, nous sommes en Arizona et nous décidons de totalement changer nos plans une fois de plus. On a un petit peu revu nos plans ce matin. Nous nous retrouvons coincés dans le désert, il neige au Nouveau-Mexique et plus tard nous arrivons sur la mythique route 66. Alors installez-vous confortablement, on est parti ! Voilà, après une bonne nuit de sommeil dans ce super bel endroit, on a un petit peu revu nos plans ce matin, du coup on a décidé qu'aujourd'hui on allait direction l'Arizona, on va voir Hoshu Bend et Glen Canyon. Voilà c'est nos prochaines visites. On quitte l'Utah parce que il fait un petit peu trop froid. On voulait faire Brest Canyon mais ils annoncent vraiment trop froid la nuit, moins 13 pour cette nuit ici, donc non. Et il y a encore... Donc on voulait faire Antelope Canyon mais il faut payer un tour pour y aller et ils conseillent de le faire plutôt en été. Donc juin, juillet, août, on a décidé que c'était pas grave, on le fera une autre fois. Et du coup, ben on est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hoshu Bend ! Si vous pouvez revenir à Télé en mettant les sens. Vous êtes représentant plus que vous êtes représentant votre whole country. ... 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 On a fait un petit arrêt à Hoshu Blend. C'est une place vraiment cool à voir. On a parqué et là on a un petit 15 minutes de marche. ... 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 Je voulais trouver un autre spot pour la nuit Et je viens de m'embrouber du coup Ouais, on voit bien bien là C'est la fille plus jaune ? On peut essayer Tiens, je vais en procéder juste une fois de sortir Les rouleaux Les outils se renounced Géné! En beauté Sous-titrage ST' 501 Bon, Noemi avait trouvé un bon spot pour la nuit, mais c'était pas à mon goût, il y avait trop de bruit en fait, c'était trop au bord de la route, du coup j'ai voulu qu'on aille à un autre spot, et puis sur la route pour y aller, on s'est embourbés, du coup on n'arrive plus à sortir le van d'un immense tas de sable, donc j'avais choisi une route assez tranquille, donc c'est très tranquille, il n'y a pas une voiture qui est passée en 15 minutes, du coup je pense qu'on va simplement dormir là, et puis attendre que quelqu'un passe pour nous tirer dehors. Voilà, on arrive enfin au terme de cette journée, je sais pas si ça vous arrive des fois, mais il y a des jours où il y a tout qui va de travers, nous c'était le cas, voilà, donc voilà, on va aller dormir, et puis on va se lever demain pour une nouvelle journée, qui cette fois ira à merveille. Là, on est posé dans le lit, du coup on dort dans l'autre sens, que d'habitude, d'habitude on a les pieds ici, c'est pour ça que ça sent un peu les pieds. Pourquoi est-ce qu'on dort dans l'autre sens, parce qu'on a tellement enlisé dans le sable, que le van il est comme ça, du coup dormir dans l'autre sens, c'était juste pas possible. Et là il fait assez froid, heureusement on a notre petit chauffage juste à côté, et quand il fera assez chaud, on l'éteindra, et on passera, ah, et la bouillotte, la bouillotte. Et là, on vient de se lever, et il y a un monsieur qui s'est arrêté, pour voir si on avait besoin d'aide, du coup il va nous aider à sortir d'ici là, du coup on était pas le premier. Clairement un beau spot, mais... Facile ! Bon du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à sortir, enfin grâce à ce monsieur qui nous a sortis, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un témoin moteur qui a allumé maintenant, et du coup on sait pas trop ce que c'est. Après avoir demandé à notre meilleur ami Google, On pense que c'est le pot d'échappement qui est obstrué. Voilà, cette fois on retourne en ville, pour aller déjeuner sur du... du... du plat. Musique Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On se trouve aujourd'hui à Glen Canyon et si vous suivez la scenic route, vous arrivez dans cet endroit qui est vraiment spectaculaire. Donc il y a un point de vue avec aucune barrière, rien du tout. Et vous pouvez vraiment venir voir tout au bord du canyon. Faites juste attention si vous le faites. Mais c'est vraiment impressionnant. Voilà, après un court séjour vers Glen Canyon, on reprend la route. On a décidé de changer un peu nos plans parce qu'ici il fait assez froid. Et en plus, comme on y revient quand il fera encore plus froid avec mon frère, pour visiter le Grand Canyon et Monument Valley, on a décidé d'aller, de profiter en fait d'aller en Louisiane. Donc pour ça, on doit traverser le Nouveau-Mexique. On va visiter aussi le Texas. Puis arrivé en Louisiane, on a quelques jours de route. Donc là, on est parti. On se réjouit de retourner quand même un petit peu au chaud parce qu'on a eu quand même pas mal froid, surtout la nuit. Et on viendra voir tout ça. On retournera par ici un petit peu plus tard. En tout cas, on adore l'Arizona pour l'instant. Les paysages sont juste incroyables. C'est vraiment des paysages, je pense qu'on peut voir que ici. Ces canyons, cette terre rouge. Bon, ça me rappelle un petit peu l'Australie quand même. Mais c'est vraiment trop trop m'adore. C'est clair qu'on va y revenir. Voilà, on est arrivé au Nouveau-Mexique. On est près de la ville de Gallup. Et on vient d'arriver à ce camping. Et on cherche juste l'entrée. Parce que c'est un pays A, là. On va trouver, c'est quand même à côté de la post-office. Du coup, il faut qu'on va choisir un emplacement. Il paye dans la boîte aux lettres ici. Qu'est-ce qu'il est ? Je ne sais pas, je n'aurai pas eu. Voilà, une petite journée très passionnante qui se termine. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de routes. Là, on est content. On vient d'arriver à notre spot. On a pris une bonne douche chaude. Là, on a passé la frontière du Nouveau-Mexique. On a environ deux heures d'Albuquerque. Et puis demain, on continue notre route direction le Texas. Yee-haw ! Sous-titrage ST' 501 voilà chers amis bienvenue au nouveau mexique donc comme vous avez pu le voir ce matin on s'est réveillé sous la neige on s'attendait pas à ça en venant aux états unis en fait mais c'est quand même une ambiance assez spéciale moi personnellement j'aime beaucoup la neige la seule chose qui pourrait être négative mise à part le froid après ça va nous on s'en sort plutôt bien dans le van ce niveau des conditions des routes temps ça a l'air d'aller on verra pour la suite on fera tranquillement de toute façon donc là il faut qu'on aille remplir notre bouteille de propane qui nous a lâché hier soir à la moitié de la cuisson des pattes prochain arrêt on espère aujourd'hui c'est pas sûr mais à mario au texas direction les restes de la route 66 voilà on est en on est actuellement sur la route 66 nouveau mexique c'est un petit peu observé ici on vient de s'arrêter il y a genre huit chiens qui nous regardent oh gentiment à la ville d'albuquerque et on va faire un petit arrêt course donc et c'est vraiment impressionnant ne s'entendez pas du tout à ça en fait quand vous arrivez à l'albuquerque on est depuis en haut et vous voyez la ville et après les montagnes derrière et c'est énorme c'est géant c'est un truc de fou mais en tout cas pour l'instant toute la route qu'on a fait depuis l'utat donc on a fait utah arizona nouveau mexique elle est juste magnifique c'est trop bon entre canyon désert montagne c'est incroyable et ici toulon vous avez pas mal d'arrêt route 66 j'aimerais bien tous les faire mais si on les fait tous on va jamais arriver à notre point de destination mais c'est vraiment super cool qui est notre meilleur pote Traders Joe voilà pour vous donner un petit peu une idée on a étalé toutes les courses qu'on a faites sur le plan de travail pour vous rendre compte du coup pour 100 dollars qu'est-ce qu'on peut acheter chez Traders Joe bonjour on a fini la nuit à San John entre Albuquerque et la frontière du Texas on a pu dormir ici dans ce parc et là bas derrière il y a la route 66 donc là comme vous pouvez le voir on est sur la route 66 donc on peut voir juste à côté donc la route 40 qui remplace la route 66 disons que celle-ci elle est bien entretenue la route 66 voilà 66 et on va direction Amarillo ah on arrive sur la route 66 j'ai vu le panneau c'est pour ça que j'ai rigolé le panneau de quoi ? il y avait écrit qu'on arrivait sur une cavelle au bout ah ok donc voilà quand ils disent que la route 66 n'est plus entretenue mais nous on s'en fiche c'est trop bien on est trop content d'être là tout bien là c'est que la route 66 c'est ce que c'est pour l'avenir plus très emprunté. Il y a plein de ghost towns, donc de villes fantômes le long et franchement c'est trop intéressant à voir. Il y a des vieilles voitures des années 60, des vieilles maisons abandonnées, c'est trop trop cool. Et là on vient de passer la frontière du Texas. Il vient de s'arrêter à un endroit phare de la route 66, un endroit à ne surtout pas manquer. Quand je devais avoir à peu près 12 ans je pense, quand j'ai acheté mon livre sur la route 66, je me souviens de cette image, de cet endroit. C'est incroyable. Sous toute cette peinture, c'est des cadillacs et vous pouvez venir ici dans ce campground, acheter votre spray et venir admirer quelques cadillacs qui n'ont pas été pâtes. Encore un petit arrêt dans cet endroit particulier à la sortie de la Mario avant qu'on reprenne notre route direction Dallas. Donc c'est un restaurant, un motel vraiment typé cow-boy et c'est vraiment super sympa à voir. Nous arrivons au terme de l'épisode. Si vous avez aimé, pensez à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager. A bientôt pour nos prochaines aventures. A plus les Chipolitos.